Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance sur que vous réserve votre mois de novembre. Vous allez avoir le choix entre deux propositions pour cette guidance, le minutage sera en barre de description. Vous dire aussi que cette guidance sera suivie d'une extension ou dans celle-ci j'irai explorer ce qui vient vers vous au niveau professionnel, sentimental, émotionnel, au niveau financier, peut-être aussi plus au niveau spirituel et puis la belle surprise qui pourrait venir pour vous au mois de novembre. Pareil, vous aurez le lien de l'extension en barre de description. Et puis pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai édité avec les éditions La Nord et mon amie Anne-Cécile Marquis qui a illustré mon oracle. Il est sorti le 25 octobre. Ici vous avez le dos de deck de cet oracle et je vous invite à aller visionner la guidance où je le présente. Je vous mets le lien ici et dans cette guidance, vous aurez les cartes une par une. Je vous dévoile comment j'ai construit ce jeu et surtout il y a la clé à un jeu concours qui vous permettra à l'un ou l'une d'entre vous de le gagner. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Alors tout de suite pour faire votre choix sur ce qui vient vers vous au mois de novembre, je vais tirer une carte de mon oracle et on ira dévoiler après ce qui est là pour vous au mois de novembre. Alors le premier groupe, voilà, je vais le mettre avec le cœur en sélénite et le deuxième groupe, qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce qui est là, qu'on vous réserve votre mois de novembre 2022. Celle-ci a volé avec le cœur argenté. Voilà, écoutez, on y va tout de suite pour vous qui avez choisi le cœur en sélénite. Quelle est la vibration de vos mois de novembre ? On vous dit de rêver, on vous dit vraiment de vous connecter à vos rêves, peut-être de rêver encore plus grand que ce que vous ne le faites et de dire aussi que les rêves que vous portez en vous, il y a une forte probabilité que ces rêves-là se manifestent, se concrétisent au mois de novembre pour peu que vous portiez votre attention sur ces rêves-là. Voilà, il y a vraiment pour moi, je pense pour certains, vraiment un rêve là qui est en passe de se métamorphoser, de se concrétiser. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez cette vague, elle revient. Il y a comme s'il y a quelque chose auquel vous avez pensé depuis très très longtemps. Et là, c'est une vague puissance 10. Ce rêve, il vous revient, il se matérialise. Il y a vraiment quelque chose comme ça que je ressens, il y a vraiment un flux dans lequel vous allez être emporté. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de magie de ce que je ressens. Donc là, ce que l'on vous dit, ne lâchez pas vos rêves et continuez à être dans cette inspiration pour vous qui avez choisi cette carte-là au mois de novembre. Magnifique, magnifique, c'est superbe. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qui vient vers vous. Qu'est-ce que le tarot veut bien vous dire ? Qu'est-ce que le tarot veut bien vous dire ? L'énergie que vous laissez de ces derniers mois, de ces dernières semaines derrière vous, quelle est l'énergie que vous laissez ? C'est celle-ci. Le page de coupe, il y a eu un nouveau départ au niveau de votre cœur, au niveau émotionnel. Il y a pu y avoir une rencontre, un projet créatif très artistique, une idée aussi de se montrer plus vulnérable ou d'être dans quelque chose de plus spontané au niveau de son cœur. Il y a vraiment l'idée d'une ouverture au niveau du chakra du cœur avec cette carte de page de coupe. Il y a vraiment quelque chose de naissant avec un page. Peut-être justement, on est à la naissance ces derniers mois d'un rêve qui vraiment, comme je vous dis, je sens qu'il y a vraiment... Vous avez semé des graines et ça vous revient au mois de novembre, vraiment au centuple. Donc là, on sent que les graines, les actions que vous avez posées, le cœur ouvert que vous avez été, vous revient. Il y a vraiment quelque chose de très doux, de très féminin aussi de ce que je ressens avec ce page de coupe. Il y a vraiment une sensibilité qui est là et il y a vraiment beaucoup de douceur de ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qui est là pour vous au mois de novembre plus concrètement ? Oui, vous voyez ce que je vous dis, il y a quelque chose qui se matérialise. On est dans des deniers, vous récoltez ce que vous avez semé. Et c'est vraiment quelque chose de fort, de puissant sur lequel vous allez pouvoir construire. Il y a vraiment quelque chose de, comment dire, de l'ordre de l'abondance avec ce disque de pentacle. Comme je vous dis, il y a un retour sur ce que vous avez semé. C'est bien souvent, on ne se rend pas compte, vous voyez, un simple sourire, ce que ça peut illuminer dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas forcément ce que vous avez semé, des choses de concret. Et ça peut être vraiment juste un sourire, un merci, je ne sais pas. Mais là, vous voyez, ça vous revient. Et c'est ce que nous dit le disque de pentacle. Il y a vraiment une construction, une assise. Il y a une matérialisation de l'abondance par rapport à tout ce qui a été là ces derniers mois. C'est magnifique. Vous me direz, à la fin du mois de novembre, quelle est l'énergie qui est là pour vous ? À la fin du mois de novembre, celle-ci, deux cartes dix. On arrive vraiment à la fin d'un cycle qui vous a quand même sacrément pris la tête. Il y a pu y avoir autour de vous aussi ce que j'appelle des briseurs de rêve, des gens qui ont été contentés de, comment dire, voilà, avec ces pics-là, avec des mots, des phrases qui ont été blessantes. Mais je sens que vraiment, vous avez su préserver votre cocon d'amour. Vous avez su préserver quelque chose de doux. Il y a vraiment quelque chose avec le cœur, avec la vulnérabilité, votre sensibilité. Ça ne vous a pas déstabilisé. Vous avez vraiment su faire fructifier tout ça. Et vraiment, à la fin du mois de novembre, pour moi, on arrête d'être dans ce cercle avec les briseurs de rêve. On arrête peut-être pour certains d'être dans l'autocritique. Mais là, il y a vraiment une assise qui s'installe pour vous au mois de novembre. Vous récoltez. Il y a vraiment une apothéose avec un disque de pentacle. Peut-être une reconnaissance professionnelle par rapport à des diplômes, par rapport à des dons, par rapport à des talents. Il peut être vraiment question d'une transmission. Vous osez peut-être enfin transmettre à savoir-faire au niveau professionnel. Il peut être aussi l'envie de transmettre à vos enfants un héritage. Alors, ça peut être un héritage très financier et matériel. Mais ça peut être un héritage de valeur avec le disque de pentacle. Mais là, on voit que vraiment, le mois de novembre, vous prenez votre place, tout simplement. Et il y a vraiment une récolte pour moi, pour vous au mois de novembre. Allez, on va aller prendre d'autres messages pour vous au mois de novembre. Un message avec cet oracle. Est-ce que je veux bien vous dire ? Alors, attendez, il est à l'envers. Je le reprends à l'endroit. Alors, des messages pour vous qui avez fait le choix de la Sélénite. Authenticité. Et voilà, votre authenticité finit par payer. Là, on voit que votre manière, voyez, ces derniers temps, ces dernières semaines, vous avez été plus dans l'ouverture du cœur, dans vraiment beaucoup plus de douceur déjà envers vous-même, dans votre créativité, dans la façon de vous exprimer. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel. Il y a un nouveau fonctionnement de ce que je ressens. Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être plus authentique. Moins à porter des masques. Moins à vouloir faire plaisir aux autres. Moins à vous oublier aussi. Cette carte nous dit, je suis qui je suis. Et ce que je suis, c'est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme. Authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Donc là, voyez, c'est la carte numéro 10. Dans le tarot, c'est la roue de fortune. Donc là, il y a vraiment une roue qui tourne pour vous. Vous reprenez votre destin en main. Et il y a vraiment un nouveau démarrage. On le sent. Mais vraiment, vous récoltez au mois de novembre. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Vraiment plus aligné avec vos rêves. Et avec ce que vous voulez voir se manifester. Allez, on va aller prendre un autre message d'un autre oracle. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Écoutez, les deux cartons. Non, il y en a trop. Là, il y en a trop. Il y en aurait eu deux. Je les aurais prises. Mais là, bon. Qu'est-ce que l'on veut bien dire au groupe numéro 1 avec la Sélénite ? Qu'est-ce qu'il y a au mois de novembre ? Celle-ci, il n'y en a qu'une. Douce, étreinte. Oui, je sens bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement doux. Vous voyez, ces deux éléphants. Il y a peut-être pour certains une rencontre qui est pleine de promesses. Vous êtes aux prémices de quelque chose qui vous ouvre le cœur. Vous vous ouvrez pour certains de nouveau à l'amour. Peut-être même si vous étiez en couple. Il y a vraiment l'idée de ramener de la douceur, de la bienveillance, de ce que j'entends dans votre couple. Douce, étreinte. Vous voyez, ces animaux, comment ils s'envassent. Et c'est vraiment là ce qu'il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, les rêves, il y a quelque chose pour moi de cotonneux, d'enveloppant. Cette vague, elle vient envelopper cette femme. Et là, on nous parle de douce étreinte. Donc, il y a peut-être l'idée de nouveau de mettre un petit cocon au sein d'une famille, d'un couple. Ou de ramener beaucoup de gestuel, de douceur. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort comme ça avec cette carte-là, qui est très, très belle d'ailleurs. Allez, on va aller prendre un gardien de la lumière. Quel est le gardien de la lumière qui va vous accompagner au mois de novembre ? Quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel au mois de novembre ? C'est celle-ci. Paul le Vénitien, expérimenter la grâce. C'est vraiment aussi ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose de suspendu dans ce mois de novembre. Il y a un cocon, il y a beaucoup de douceur. Et on vous le dit que vous allez expérimenter la grâce. Mais la grâce, de voir manifester vos rêves, c'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment, je sens beaucoup, beaucoup de magie pour vous. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous imaginez, voilà, exactement. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. C'est exactement ce que je vous disais. Vous allez récolter au centuple de ce que vous avez semé ce mois-ci. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette première partie de la guidance. Retrouvez-moi tout de suite si vous en avez envie pour aller voir justement au niveau professionnel, au niveau sentimental, ce qui vient vers vous au mois de novembre. Je vous dis à bientôt pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchaînés. Alors, pour vous qui avez choisi le cœur argenté, on va aller voir ce que l'oracle Inspiration Enchantée vous dit de votre mois de novembre au niveau de sa tonalité. On vous dit de passer à l'action. C'est la carte numéro une. Donc, vraiment, il y a un nouveau départ. J'entends top départ. On vous dit que c'est vous qui avez entre les mains la roue de votre destin, qu'il est temps d'actionner ce changement et qu'il est temps d'actionner ce mouvement. Il y a vraiment, pour moi, des actions à poser pour vraiment une évolution. Vous êtes vraiment dans un nouveau cycle. Avec la carte numéro une, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle qui se profile pour vous au mois de novembre. Et il peut y avoir soit des actions de votre part, mais il peut, vous pourriez vraiment, ce que j'entends, être toi le ciel t'aidera. À partir du moment où vous initiez du changement, le ciel va vous soutenir, va vous aider pour pouvoir avancer et atteindre vos projets, atteindre les buts que vous avez envie d'atteindre. Alors, on va aller voir avec le tarot, ce que le tarot veut bien nous dîner. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, de votre passé, de ces derniers mois, de ces dernières semaines ? Qu'est-ce qui a été là pour vous ? Qu'est-ce qui a été là ? Oui, il y a eu plein de propositions. Là, vous vous êtes peut-être posé plusieurs questions. C'est qu'est-ce que je fais au niveau peut-être d'un choix professionnel, un choix sentimental. Mais là, vous avez vraiment ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a eu une envie de rêver et de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de manifester. C'est moi qui ai voyé cette baguette entre les mains. Et là, on vous dit qu'il est temps de faire un choix, peut-être ne pas courir trop de lièvres à la fois parce qu'on finit par s'épuiser et que rien ne se concrétise. C'est ce que veut nous dire le set de coupe. Vous avez peut-être mis, levé le voile sur certaines propositions qui n'allaient pas tenir la route, qui ne pouvaient pas tenir la route, qui n'allaient pas pouvoir avancer convenablement. Là, on sent qu'il y a eu plusieurs mois, plusieurs semaines d'hésitation. Le set de coupe, c'est vraiment ça. Il y a vraiment l'idée aussi d'y voir plus clair, de ne pas s'illusionner et d'être vraiment au clair avec ce que l'on choisit pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui est là au courant du mois de novembre pour vous ? Qu'est-ce que le tarot veut bien nous dire ? Eh bien, écoutez, il y a une apothéose. C'est la dernière arcane majeure, le monde. Il y a vraiment une ouverture sur le monde. Il y a une réalisation. Mais il y a vraiment, comme je vous dis, c'est la dernière arcane des arcades majeurs. Donc, il peut y avoir des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent sur un nouveau monde. Il y a peut-être l'idée, justement, avec le monde, d'aller loin, d'aller explorer un nouveau monde que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir des nouveaux départs avec cette énergie du monde. Vous voyez, c'est la carte numéro 1. Ici, c'est la carte 21 qui clôt les arcades majeurs. Donc là, pour moi, on ferme des portes, on en ouvre d'autres. Mais peut-être sur des choses inexplorées, sur des continents, de ce que j'entends, un territoire dont vous ne connaissez pas encore aujourd'hui celui-ci. C'est vos actions qui vont vous permettre d'aller plus loin que ce que vous aviez imaginé. Il y a vraiment une expansion de ce que je ressens avec cette énergie du monde. Voilà. Et l'aboutissement de quelque chose pour lequel vous avez longtemps pensé, longtemps œuvré, longtemps cherché. Quelle est l'énergie qui pourrait être là à la fin du mois de novembre pour vous ? Qu'est-ce qui est là pour vous ? L'énergie de... Écoutez, magnifique. Deux arcades majeurs. Alors, c'est vous dire, puisque c'est vraiment l'énergie dans laquelle on est. Vous voyez, on est dans l'énergie du scorpion avec ce mois de novembre qui nous parle de mourir et renaître. Et la carte de la mort nous parle justement de l'énergie du scorpion. Il y a un dépouillement à avoir. C'est de se délester. Justement, peut-être que pour certains, les choses n'avançaient pas parce qu'il y a des choses dont il faut se délester. Alors, réellement ou symboliquement, faire le tri dans vos armoires, mais peut-être le tri dans vos amitiés, dans vos relations amoureuses, au niveau professionnel, de ce qui ne vous convient plus. pour certains, vous se délester pour que la roue reprenne, pour que cette roue, vous l'actionnez et qu'il y a un destin qui s'enclenche autrement. Et là, pour moi, c'est vraiment le temps de la chrysalide, le papillon qui s'envole au mois de novembre pour vous. Donc, là, envoyer sur cette carte, on voit un cœur. Là, l'invitation aussi, c'est de poser des actions parce qu'elles partent de ce que vous avez envie, pas parce que vous êtes obligés. Là, c'est la connexion à votre cœur qui permet que les choses avancent. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais il y a une mise à nu pour moi. Il y a un dépouillement à avoir. Peut-être aussi au niveau de certains de vos croyances. Peut-être pour certains de vous dire ce n'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Et là, on vous dit que si. Pose des actions. Et là, c'est ce qui va vraiment enclencher un nouveau départ et faire que la roue tourne pour vous. C'est ce que j'entends. Alors, on va aller demander un message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre ? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour vous au mois de novembre ? Ce qui est là au mois de novembre. On vous dit de vous protéger psychiquement. Autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. On vous dit que peut-être, avec une période, vous avez eu des doutes, vous avez eu plusieurs propositions. Pour moi, vous avez la force et le courage justement de poser ces actions, d'aller plus loin. Peut-être que certaines de vos croyances limitantes et que vous dépassez certaines choses. Là, ce que j'entends, c'est surtout une certaine zone de confort pour moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. et on vous dit que vous êtes protégé dans vos actions. Donc, n'ayez pas peur d'actionner cette roue du changement. Autour de moi, un bouclier d'or me protège. Donc, vous êtes protégé par le plan divin dans ce que vous mettez en place au mois de novembre pour vous. Alors, on va lui demander un autre message avec cet oracle-là. Un autre message avec cet oracle. Écoutez, celle-ci a volé. S'ouvrir à ce qui est. Ben voilà, il y a vraiment ce que je ressens et ce que j'entends aussi à ne plus vouloir contrôler quoi que ce soit. C'est faites les choses parce que vous sentez que c'est juste. Écoutez votre propre guidance intérieure et à s'ouvrir à ce qui est. Tout est déjà là pour moi. Il y a quelque chose qui demande juste à fleurir. Vous voyez encore, vous voyez, 2 et 8, ça fait 10. 10, ça fait 1. C'est vraiment, il y a vraiment un renouveau pour vous. Il y a une métamorphose. C'est une fleur de lotus là qui s'ouvre. Là, il y a vraiment quelque chose. Il y a beaucoup de sagesse aussi de ce que je ressens de votre tirage. Il y a une sagesse profonde par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, c'est la carte 40. Donc, il y a peut-être une stabilité qui est là sur laquelle vous allez pouvoir vous asseoir, pouvoir compter. Et il y a vraiment quelque chose qui s'épanouit. C'est ça. S'ouvrir à ce qui est, c'est s'épanouir déjà. Mais on le voit avec l'énergie du monde. Il y a une réalisation, il y a une apothéose qui permet d'enclencher autre chose aussi. C'est un grand mois de nettoyage pour vous, de détoxification, de purification, mais à la fois énergétique, émotionnelle. Et ça vraiment déleste votre énergie. Et on sent qu'il y a vraiment un renouveau pour vous. Vous allez être prêt à enclencher un nouveau cycle. Alors, on va aller demander gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel au mois de novembre. Le gardien de la lumière qui est là pour vous, c'est celui-ci, l'or de Ganesh, abondance infinie. Il y a vraiment, voilà, magnifique, l'abondance qui vient pour vous. Les obstacles sont retirés. C'est ça, les obstacles vont être retirés. Tout à l'heure, je vous disais, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vraiment ça. Donc, mettez en route des actions bien concrètes. On vous dit que les obstacles vont être retirés. Les connexions spirituelles et le soutien, ça croise. C'est exactement ce dont je vous parlais. Vous allez avoir la force, le courage, il y a de la protection. Vous ouvrir à ce qu'il y a, ne plus être dans le contrôle et vous laisser porter par cette roue du changement au mois de novembre. Écoutez, c'est magnifique, magnifique. Écoutez, je vais en rester là pour cette première partie de la guidance. Si vous me retrouvez dans l'extension, j'y vais à l'explorer le domaine professionnel, sentimental, financier pour vous ce qui vient au mois de novembre et puis avoir quelques conseils pour vous. Donc, je vous dis à tout de suite. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Bye bye les enchanteurs !